Série de vidéos sur les démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons voir la résolution de l'équation du second degré. Posons donc 3 réels a, b et c, avec a différent de zéro, et cette question revient à résoudre l'équation ax² plus bx plus c est égale à zéro. Si on précise déjà que a est différent de zéro, vous l'avez compris, c'est que si jamais on se dotait d'un coefficient a qui était nul, nous n'aurions pas une équation du second degré, le problème serait beaucoup plus simple avec une équation du premier degré. Donc nous sommes certains, pour nous limiter à la résolution de l'équation du second degré, de travailler avec un coefficient a qui est non nul. Nous allons utiliser le fait que a soit non nul pour factoriser cette équation précisément par a. Et donc l'équation initiale est exactement équivalente à celle-ci, a facteur de x² plus b sur ax plus c sur a est égale à zéro. La stratégie que nous allons employer pour résoudre cette équation va consister à se rapprocher de ce que vous connaissez sans doute, qui est la forme canonique d'un polynôme du second degré. Nous allons le faire ensemble. Cette idée consiste à dire que les deux premiers termes de cette expression-là, x² plus b sur ax, sont les deux premiers termes du développement d'une identité remarquable. L'idée est donc de trouver une identité remarquable, la première, qui, lorsqu'on la développe, commence par x² plus b sur ax, les deux termes en violet de mon équation. On peut se douter que le premier terme de mon identité remarquable va être x, et en le développant, j'aurai bien x², qui correspond au premier terme de mon développement. Reste à déterminer le deuxième terme. Il faut donc que le double produit 2 fois x fois le nombre qui me manque soit égal à b sur ax, et le nombre qui me manque est donc b sur 2a. Si j'opère ce produit, 2 fois x fois b sur 2a, j'obtiens bien le terme que j'ai dans mon égalité, b sur ax. L'identité remarquable que je cherche, et donc celle-ci, c'est le carré de x plus b sur 2a. On tombe bien en développant cette identité remarquable sur x² plus b sur ax plus b² sur 4a², et j'ai bien obtenu ici une identité remarquable qui se développe avec les deux premiers termes de l'équation de départ. L'idée va consister du coup à soustraire b² sur 4a² de chaque côté de mon égalité, ce qui me permet de conclure que l'expression avec laquelle je travaille depuis le début, x² plus b sur ax, est égale à mon identité remarquable, moins b² sur 4a². Je peux donc maintenant remplacer cette expression dans mon équation de départ, et donc l'équation que je cherche à résoudre est exactement équivalente à celle proposée. On a dit que a était différent de 0, je peux donc diviser par a chaque membre de mon égalité sans risque, l'égalité est donc exactement équivalente à celle-ci, le carré d'x plus b sur 2a moins b² sur 4a² plus c sur a est égale à 0. Nous allons essayer de simplifier un petit peu cette expression en nous occupant des deux membres de droite, nous allons les mettre au même dénominateur, il y a deux fractions, il va suffire de multiplier le deuxième terme, c sur a, par 4a au numérateur et au dénominateur. Les deux fractions ont maintenant le même dénominateur, on peut leur ajouter leur numérateur, et donc l'équation de départ est exactement équivalente à celle-ci, le carré d'x plus b sur 2a moins b² moins 4ac sur 4a² est égale à 0. Réécrivons l'équation en haut de page, une première simplification va consister à travailler avec le nombre b² moins 4ac. Ce nombre-là est un nombre fondamental parce que l'on résout les équations du second degré, et nous allons donc le nommer, nous allons l'appeler delta. Appelons delta ce coefficient, b² moins 4 fois a fois c, et du coup l'équation avec laquelle je travaille va pouvoir s'écrire le carré d'x plus b sur 2a moins delta sur 4a². Discutons maintenant de ce qu'il se passe selon le signe de delta. Si delta est négatif, alors delta sur 4a² est nécessairement négatif puisque 4a² est un nombre positif. Donc delta sur 4a² est du même signe que delta. Mais moins delta sur 4a² sera donc positif. L'opposé d'un négatif est nécessairement positif. Du coup, cette quantité, le carré de x plus b sur 2a, est nécessairement positif. Un carré est toujours positif. Je lui ajoute un nombre strictement positif, comme on vient de le voir. Alors, je suis certain que cette expression-là est strictement positive. Elle ne peut jamais être nulle. La conclusion est de dire que si delta est négatif, alors l'expression ax² plus bx plus c, elle n'est jamais nulle. L'ensemble solution de cette équation serait alors ensemble bien. Nous avons déjà résolu l'équation du second degré dans le cas de figure où delta est négatif. Que se passe-t-il maintenant si delta est supérieur ou égal à 0 ? Nous allons essayer de factoriser l'expression que nous avons en nous appuyant sur la troisième identité remarquable, a² moins b², qui se factorise, comme vous le savez, par a moins b fois a plus b. J'ai ici le carré de x plus b sur 2a, j'ai donc bien le carré de quelque chose, et je lui soustrais un autre nombre qui n'est pas élevé au carré. Il suffit de dire que comme delta est positif, il est égal au carré de sa racine carrée. Et du coup, cette astuce permet d'écrire cette quantité-là comme le carré de racine carrée de delta sur 2a. Et on reconnaît le schéma a² moins b², qui nous permet de factoriser sous la forme a moins b fois a plus b, ce qui me donne ceci, avec le jeu de couleurs, a moins b fois a plus b, donc cette expression-ci, qui est peut-être lisible. Lorsqu'on enlève le jeu de couleurs, l'expression est assez complexe. J'observe que, dans chacune des deux parenthèses, il y a des fractions qui ont le même dénominateur. Je vais donc pouvoir ajouter les numérateurs, ce que nous faisons ici. L'équation de départ est exactement équivalente à celle-ci, dans le cas où delta est positif ou nul. Réécrivons l'équation ici. Nous connaissons la propriété. Un produit est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Cela m'amène donc à résoudre deux équations parallèlement, soit x plus b moins racine carré delta sur 2a est nul, soit x plus b plus racine carré delta sur 2a est nul. On résout facilement ces deux équations. Il y a deux solutions dans ce cas-là. Moins b moins racine carré delta sur 2a et moins b plus racine carré de delta sur 2a. Faisons une petite synthèse de cette démonstration. Lorsque l'on veut résoudre une équation sous la forme ax carré plus bx plus c égale à zéro avec a différent de zéro. On lui calcule le nombre que nous allons appeler le discriminant delta qui vaut b carré moins 4ac. Si delta est strictement positif, alors les deux solutions de l'équation sont les nombres moins b moins racine carré delta sur 2a et moins b plus racine carré delta sur 2a. Si delta est nul, la racine carré delta est nul et la seule solution de mon équation est la solution moins b sur 2a. Et enfin, si delta est négatif, alors il n'y a aucune solution. Cette démonstration est difficile. On ne vous demande pas nécessairement d'être capable de la restituer. Ce que l'on vous demande, c'est de connaître parfaitement cette dernière diapositive et de savoir l'appliquer dans des exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada